Eh bien, bonjour à tous, et puis je vous souhaite une très très bonne fin de saison à tous, une bonne journée aussi dans la foulée. Je tenais à revenir sur un nouveau format qu'on m'a proposé avec Romain, un format d'analyse, et puis on va parler bien évidemment de la course incontournable qu'il y a eu hier dans les arènes de Lunel. On va surtout évoquer la seconde partie, je vais vous donner mon point de vue et mon analyse de chaque taureau de cette seconde partie. On va commencer par Cobalt, qui est un taureau sur lequel ça fait déjà plusieurs années qu'on en entend parler, plusieurs années qu'on l'attend beaucoup. Et puis, il faut savoir que pour cette royale-là, qui est particulièrement jeune encore, puisqu'ils ont à peu près 8 ans tous, donc ce sont encore de jeunes taureaux, eh bien on a pu voir en fait de très très grandes capacités et toutes différentes les uns des autres. Et je pense que l'ordre de course, de la manière dont est sortie la seconde partie, eh bien tout correspond bien, parce qu'on voit chez Cobalt vraiment une attitude de pocardier, vraiment un taureau qui reste bien dans les planches, qui navigue un petit peu, qui a encore un peu de mouvement, c'est la jeunesse qui fait ça. Mais ça reste un taureau qui, par son mouvement en fait, et par son attitude en fait, impose beaucoup de classe et de classisisme. Évidemment, trait de caractère chez Cobalt, un peu aussi comme on retrouve chez Castella. Ce sont des taureaux qui sont un peu plus à l'aise à gauche, mais on y reviendra juste après. Donc Cobalt, avec cette anticipation de taureau assez classique, un taureau qui anticipe en restant dans les planches, qui passe vraiment d'une planche à l'autre, c'est un taureau qui force en fait à avoir une trajectoire vraiment en ligne droite, et qui oblige les razoteurs vraiment à rester à son contact. Et du coup, il est très très dangereux, puisqu'il peut frapper, alors ils ne font pas de très gros coups de barrière, ce n'est pas très violent pour Cobalt dans tous les cas, mais ça reste des taureaux qui sont capables de passer la corne juste au-dessus, et c'est ce qui peut faire mal, et c'est ce qui peut blesser, et Cobalt l'a bien compris. Deuxième taureau de l'après-midi, de la seconde partie, on passe au taureau vicaire, qui est un taureau, pour le coup, bien réfléchi, suffisamment froid, il a, dans les premières minutes, très très peu galopé, très très peu, il s'est très très peu déplacé. Il a surtout très vite trouvé son terrain et trouvé son champ d'occupation de la piste. Un taureau qui a aussi, à l'inverse de Cobalt, lui, qui est même très très droitier, qui a tout de suite, quasiment dans les premières minutes, laissé tomber littéralement le côté gauche. On l'a vu essuyer des refus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un taureau qui refuse d'un côté, comme l'a fait la vicaire, ce n'est pas un point négatif, bien au contraire, c'est des taureaux qui ne se sentent pas du tout à l'aise à gauche et du coup, ils préfèrent se concentrer à 100% sur tous les rasés qui arrivent à droite en délaissant un côté. C'est arrivé à beaucoup de très grands taureaux. D'exemple, Camarina était un taureau qui était beaucoup plus, beaucoup plus à l'aise à gauche et il a toujours été beaucoup moins, on va dire, beaucoup moins intéressant à droite dans sa manière parce que le taureau était tout simplement moins à l'aise. Ça a été le cas aussi pour le taureau greco qui, pendant des années et jusqu'à la fin d'ailleurs, est un taureau qui a toujours été plus à l'aise côté droit. Et là, on a vu vraiment un taureau qui domine, qui maîtrise, qui prend les rasés un après l'autre. Et ça, c'est important, ça veut dire que le taureau a compris et refuse les séries. C'est aussi pour cette raison qu'il a tout de suite laissé tomber le côté gauche. Il s'est fait piéger dans les premières minutes sur une série en bas, on va dire côté tauril. De l'une aile, il s'est fait piéger à cet endroit-là et le taureau l'a tout de suite assimilé, il l'a tout de suite compris. Et à partir de ce moment-là, il a vraiment pris les rasés un après l'autre. Et on a vu de très, 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 très beaux rasés parce que le taureau, en fait, vraiment prend de l'espace, se jette de toutes ses forces dans la piste pour essayer d'amener le raseteur le plus loin possible. C'est pas un taureau qui est dangereux à la planche, mais c'est un taureau vraiment sur lequel il faut être suffisamment vigilant dans les premiers mètres parce qu'on a l'impression d'avoir un taureau très froid, qui est stable. Et c'est pas toujours le cas parce que le taureau a des fois tendance à faire une ou deux foulées. Si on démarre pas de suite, il a tendance à faire une ou deux foulées dans la piste pour anticiper le départ du raseteur. Ça veut dire que le taureau a compris que le raseteur est arrivé. Et c'est un point d'intelligence pour un taureau qui est encore très, très jeune. Et puis, on va finir sur la prestation de la journée d'hier. C'est le taureau Castella. Un taureau qu'on entend beaucoup parler, encore plus depuis ce début de saison. Un taureau qui, hier, a montré vraiment toute l'étendue de son talent et de sa classe. Un taureau, on l'a vu dans les premières minutes, qui a pas mal bougé dans la piste. Il s'est pas mal déplacé. Il s'est pas forcément senti bien de suite dans la piste. Par contre, une fois qu'il a eu trouvé sa place, le taureau s'est vraiment posé. Il s'est un peu mis en colère aussi, à un moment donné. Il a été un petit peu dominé. Il a pris une petite série. Et le taureau, de suite, s'est libéré de cette série. Il s'est de suite mis à bramer. La queue qui a bougé un peu dans tous les sens. Le taureau s'est repris. Et c'est là où on l'a vu vraiment, vraiment reprendre le dessus sur le quart d'heure. Un taureau vraiment qui a maîtrisé la piste de lunelle de bout en bout. Il s'est quasiment jamais décollé, jamais décollé des planches. Alors, c'est pas forcément, on le verra au fur et à mesure des analyses, mais c'est pas forcément un défaut. Un taureau peut se décaler des planches et utiliser ça très, très bien. Ça arrive. Pour le coup, Castella, c'est plutôt vulnérable quand il se déplace, quand il se décolle. Et il l'a bien compris. Et c'est un taureau qui ne se déplace plus, qui ne se décolle plus. C'est un taureau aussi qui a une particularité. C'est un taureau qui amène les rasés et les raseteurs. Alors, encore plus côté gauche, mais c'est aussi vrai côté droit. C'est un taureau qui amène très, très loin dans la piste. Il a vraiment une détente sur les 2-3 premiers mètres, où le taureau vraiment prend de la place dans la piste. Il se jette fort. Et puis surtout, il amène les raseteurs le plus loin possible pour essayer au maximum de gagner de quelques pressiomètres pour l'arriver et pour pouvoir les toucher. On l'a vu plusieurs fois faire des actions hier sur America Sénat, entre autres côté gauche. C'est vraiment un taureau qui est criminel à la planche, très, très criminel. Et puis, qui est aussi, on va dire, beaucoup plus difficile à gauche qu'à droite. Bien que, hier on l'a vu, à un moment donné, une petite série a été engagée côté droit. Il a pris plusieurs rasées côté droit. On a vu un instant, on s'est dit, ça y est, le taureau à droite s'est un peu rendu. Quand je dis se rendre, c'est-à-dire que le taureau, il mettait moins de méchanceté. Il s'est légèrement adapté. Et en fait, ce n'était pas du tout le cas. Le taureau, au contraire, en fait, on va dire, il a laissé passer un peu le temps fort. Et à un moment donné où il a senti vraiment, on l'a vu, un premier coup sur Zico Katif, un second coup sur Vincent Félix devant le tauril. Et bien sûr, le troisième et dernier coup sur Vincent, où là, le taureau s'est vraiment dédoublé et vraiment venu le chercher très, très, très loin derrière la planche. Et il y a une particularité avec Castella, et vous pouvez le voir sur les photos de l'action, des actions qu'il fait en général. Il fait toujours les actions. Alors à droite, on dit qu'il les fait à l'envers, c'est-à-dire qu'il fait les actions avec la corne gauche. Donc, il a la tête, en fait, qui se croise sur les actions. C'est quelque chose pour les gauchers qui est dangereux, mais les gauchers ont tendance à partir dans le sens de l'action. Donc, ça, ça les met en sécurité en arrivant en travers. C'est-à-dire que ce n'est pas un taureau sur lequel il faut se croiser ou arriver de face avec, puisque cette corne qui fauche un peu, en fait, elle fait, on va dire, elle fait un peu ça. Cette corne qui fauche là est très, très criminelle. Donc, il vaut mieux arriver en travers. Par contre, côté droit, et on l'a vu sur Vincent Félix, et bien quand l'action se passe, le taureau se croise dans l'action. Et quand vraiment il est à portée, et on l'a vu avec Vincent, alors qu'il s'en sort avec une blessure au coude. Et sans coup de corne, mais une très, très grosse estafilade sur la cuisse, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Parce que le fait de se croiser comme ça, et bien le taureau porte ses coups. Et puis surtout, on a vu un taureau vraiment avec une capacité d'adaptation, une capacité de réflexion sur les séries. Et puis surtout, un taureau qui, au fil du quart d'heure, a lui aussi pris les rasées les uns après les autres. Ce qu'il a fait, et vous pourrez le revoir en image, le taureau a vraiment pris un rasé, a fait une fusée sur les droitiers ou sur les gauchers. Et ensuite, il s'est replacé. Il a pris un rasé à droite, il a souvent fait une fusée, il est reparti. Donc ça impose en fait un rythme au raseteur à toujours le suivre, à toujours le fatiguer. Et le taureau dans cet espace-là gagne toujours un peu de temps, un peu d'espace et surtout un instant pour mieux se positionner. Dans tous les cas, vraiment une seconde partie de très, très, très haut niveau pour des taureaux de 8 ans. En espérant que ces taureaux et que cette qualité-là durent et perdurent aussi dans le temps. C'est la difficulté, toute la difficulté d'amener des taureaux de leur niveau jusqu'à des âges, comme on a pu connaître chez l'élevage de Sommade, jusqu'à 13-14 ans. Ils peuvent, ils en ont les capacités. Il faut voir maintenant comment ils vont utiliser les armes qu'ils ont exposées hier. Et dans tous les cas, ils les ont exposées avec une très, très, très grande classe. On les reverra certainement l'année prochaine. A très bientôt.